Le président des États-Unis, accompagné des premiers ministres japonais et indiens, a mis l'accent sur des valeurs communes. Ce ralliement des alliés avant les pourparlers commerciaux difficiles avec la Chine s'est étendu samedi à la chancelière allemande, Angela Merkel, qui l'a appelée une amie. Donald Trump semblait également critiquer publiquement, mais avec humour, le président russe, Vladimir Poutine, au sujet d'allégations d'ingérence dans les élections américaines. Cette offensive de charme n'a cependant pas empêché l'Allemagne et le Japon, alliés prudents, d'insister sur le montant des investissements réalisés par leurs pays respectifs aux États-Unis, car tous deux tentent de convaincre Donald Trump de laisser tomber la menace de taxer les importations de voitures sous l'argument fragile qu'il menace la sécurité nationale. Le premier ministre Shinzo Abe lui-même a présenté une carte illustrant les récents investissements japonais aux États-Unis. Avec les subtilités diplomatiques faites, Donald Trump a utilisé la session du G20 sur l'économie numérique pour faire allusion aux différences avec Beijing sur les technologies de demain. Parallèlement à l'expansion du commerce numérique, nous devons aussi assurer la résilience et la sécurité de nos réseaux 5G. Cela est essentiel pour notre sécurité et notre prospérité partagée. Les États-Unis ont classé le géant chinois des télécommunications Huawei comme étant une menace pour la sécurité nationale, coupant essentiellement ses fournisseurs américains. Si Jinping serre la main de Donald Trump sur la photo de famille, cela aussi sera un sujet de préoccupation pour le président chinois, Xi Jinping, lorsqu'il rencontrera samedi le président américain.